Musique 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 Hola, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Claudette Saint-Pietry, une brésilienne de 59 ans qui a eu une fin sinistre. A Pinhaich, région métropolitaine de Curitiba au Brésil, en 2017 une femme de 59 ans, pleine de vie, qui était une bonne mère de famille, a vu sa vie écourter par la personne qui lui avait juré de l'aimer, et de la respecter dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté. Parfois, notre ennemi est celui qui dort dans notre lit. Musique Musique En 1974, le jeune couple s'est connu à Curitiba et ils sont tombés amoureux. Ce couple n'est autre que Claudette Beaumet et Moreau Saint-Pietry. Ils se sont mariés en 1987 puis se sont installés dans une maison à Pinhaich, une région métropolitaine de Curitiba et ils ont eu trois enfants. Deux garçons, dont un biologique, dont le nom n'a pas été divulgué, et un autre adopté, Gabriel, et également une fille se nommant Tania. Ils ont vécu 30 ans dans cette maison où leurs enfants ont grandi. Moreau était un métallurgiste retraité et comme la grande majorité des Brésiliens, il a continué à travailler pour maintenir son train de vie et les dépenses courantes. Il avait également une imprimerie à l'étage de sa maison et il aidait son fils dans sa friterie qui était proche de leur domicile. Claudette aussi était retraitée et c'est elle qui s'occupait du foyer de l'entretien de la maison. Les voisins les voyaient comme un couple normal et beaucoup disaient que c'était un beau couple qui apparemment vivait bien, en soi le couple exemplaire aux yeux de tous. Mais la réalité, selon les proches, était très différente. Claudette était décrite comme une femme calme, très amicale, une mère et une grand-mère très aimantes. Quant à la description de Moreau, c'était un peu différent. Il était décrit comme un homme abusif, radin et mesquin. Il obligait sa femme à faire les tâches domestiques, à laver sa voiture, même quand elle ne se sentait pas bien. La vérité était que Claudette était très malheureuse et vivait une relation abusif, dominée, dominant. Après plusieurs années de souffrance, ses enfants adultes, Claudette a pris son courage à deux mains et a demandé le divorce en janvier 2017. Mais Moreau, qui était proche de son argent, n'a pas aimé l'idée de départager ce qu'ils avaient construit ensemble, c'est-à-dire une maison et une voiture, sans parler du fait que Moreau devait donner à Claudette une pension de 700 reais, ce qui équivaut à 123 euros par mois et ce qui équivaut aussi à un salaire minimum au Brésil. Pour Moreau, cette perte financière était la goutte d'eau, ce qu'il a mis hors de lui. Son attitude s'est aggravée, à savoir qu'ils sont quand même restés sous le même toit durant la procédure. Le 20 janvier 2017, un vendredi comme un autre, Claudette se réveille et comme tous les jours, elle faisait ses tâches ménagères et le petit déjeuner. Elle a également préparé le repas pour son fils qui travaillait dans la friterie et c'est Moreau qui devait lui apporter son repas. Une fois Moreau revenu au domicile, il asséna un coup dans la tête de Claudette qui se cogna contre le frigo et s'est effondrée sur le sol. Puis il l'a traîné à l'étage supérieur où se trouvait l'imprimerie après avoir laissé le corps de Claudette dans ce local, il est retourné sur le lieu de travail de son fils pour lui dire de fermer le magasin mais Gabriel lui dit qu'il était beaucoup trop tôt. Moreau acquiesça et s'en alla. De retour au domicile, il décida de couper le corps de sa femme en plusieurs morceaux en séparant le tronc des membres. La partie centrale a été mise dans une valise et le jour suivant, il a apporté la valise dans une forêt à quelques kilomètres du domicile familial. Puis il est rentré nettoyer la scène d'horreur et le véhicule. Il s'est ensuite rendu au poste de police le plus proche pour rapporter la disparition de Claudette mais il n'a pas alerté la famille. Le jour suivant, un samedi, Moreau a appelé son fils le plus âgé mais il n'a rien dit concernant la disparition de Claudette. C'est seulement deux jours après qu'il informa ses enfants de la disparition. A partir de ce moment, une véritable recherche se met en place. Il faut savoir que les cartels sont partout à Curitiba. Les inquiétudes étaient donc grandes. Moreau, durant l'interrogatoire et les interviews, a dit l'avoir vu pour la dernière fois le 20 janvier. C'est le jour où il a apporté le déjeuner à son fils. Il dit que lorsqu'il est rentré, elle n'était plus là. Malgré cela, les suspicions sur Moreau se sont fait ressentir car il a averti les enfants deux jours après la disparition et il a osé dire trois jours après la disparition que étant donné qu'elle était partie, il vendrait la maison et partir en voyage. Tout le monde était inquiet sauf lui. Il pensait convaincre tout le monde qu'elle était partie d'elle-même avec un autre homme alors qu'elle avait laissé tous ses papiers et son téléphone. Il a également dit aux enfants de l'oublier car elle ne reviendrait jamais à la maison puis Moreau a agi de manière plus que suspecte. Il a ramené sa voiture au lavage automatique ce qu'il ne faisait jamais. Il a appelé une femme de ménage pour nettoyer sa maison c'est qu'il ne faisait jamais aussi. D'ailleurs, lorsque la femme de ménage est arrivée, elle a trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Tous les meubles étaient très propres et elle n'a pas compris pourquoi il avait fait appel à ses services. Elle a également senti une odeur étrange qui se dégageait de la cour. Elle demanda alors qu'est-ce qui brûle dans le barbecue ? Elle pouvait voir des papiers mais il y avait autre chose en dessous. Moreau lui dit que c'était des papiers et des autres poulets qui étaient les restes d'un barbecue. Mais la vérité, c'est que dans le barbecue, c'était les bras, jambes et la tête de Claudette. Dans la maison, il y avait d'autres choses suspectes. Tania, la fille du couple, a vu au niveau du frigo des gouttes de liquide rouge et lorsqu'elle demanda à son père ce que c'était, il a répondu que c'était une sauce pour le poulet. Le fils le plus jeune a vu un torchon plein de cette soi-disant sauce. Suite à ça, les enfants ont commencé à douter. Tania a donc contacté un ami pour savoir ce qu'elle devait faire. Il lui conseilla d'appeler la police pour fouiller la maison et réinterroger leur père. La police s'est rendue sur place, ils ont utilisé le luminol, c'est la lumière bleue et ils ont pu constater qu'il y avait du sang à côté du frigo. Moreau fut arrêté mais compte tenu de son âge, il a été mis en détention à domicile. Et au même moment, le tronc d'une femme fut retrouvé par un homme qui se promenait dans la rue non loin où Moreau avait abandonné la valise. Le corps fut analysé et une comparaison ADN fut faite. 50 jours après la disparition de Claudette, le test ADN était prêt et confirma ce que tout le monde suspectait. C'était les restes de la pauvre Claudette. Moreau réfuta le crime et se disait innocent. Durant l'audience et l'instruction du procès contre Moreau, Tania affirma qu'après ce qu'il avait fait à sa mère, ses frères et elle ont commencé à croire que c'était lui qui avait retiré la vie à ses grands-parents paternels, qui avait été assassiné en 1997 à Sao Paulo. Le père de Moreau est mort par balle et sa mère asphyxiée avec le fil du fer à repasser. 17 jours séparent ses deux meurtres. Quelques jours avant le premier meurtre, il avait fait faire une copie des clés de la maison de ses parents. Il avait réussi à se forger un alibi avec de faux témoins, car à l'époque, il était considéré comme suspect. Mais au vu du manque de preuves et de son alibi, aucune charge n'avait été retenue. Au moment où Tania a fait le rapprochement, les crimes de ses grands-parents étaient prescrits. En 2018, un an après, Moreau savait qu'il ne pouvait pas échapper à la justice cette fois-ci. Donc il a créé un plan pour se faire innocenter. Il a demandé à un ami qui n'a jamais été retrouvé d'écrire une lettre pour lui qui disait que ce n'était pas lui le meurtrier. Sur la lettre, on pouvait lire une théorie sinistre que Moreau et d'autres personnes faisaient partie d'un groupe sataniste qui recherchait des femmes pour faire des sacrifices et qui affirme que Claudette a été tuée par ce groupe et pas directement par Moreau. Moreau n'a jamais donné d'éléments sur cette lettre étrange et aucune trace de cette secte n'a été retrouvée. Pour la police, c'était un plan élaboré par Moreau pour avoir une peine moins sévère. En décembre 2018, Moreau sans piétrie a eu un jugement qui a duré deux jours. Le juré l'a déclaré coupable pour homicide qualifié et dissimulation de cadavres. Il a été condamné à 21 ans de prison ferme. Mais ses avocats ont réussi à le faire enfermer chez lui, compte tenu de son âge. La partie adverse était évidemment totalement contre et après une contestation, ils ont eu gain de cause et les policiers se sont rendus à son domicile pour le mettre derrière les barreaux. Mais il n'était plus chez lui. C'est seulement en février 2022 qu'il a été arrêté et enfermé. Au moment de l'arrestation, il se trouvait à Corumba, au Mato Grosso du Sud. La police militaire avait reconnu son véhicule. Au moment de l'arrestation, Moreau attendait sa nouvelle femme qui devait quitter son travail et celle-ci n'était autre qu'une proche de la famille sans piétrie et de Claudette. Ils s'étaient enfuis ensemble. Lors de l'arrestation, il a donné une fausse identité. Il disait s'appeler Dominique et qu'il était italien. Mais lorsqu'il est arrivé au poste, il a finalement révélé sa véritable identité et confessa le meurtre de Claudette. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être averti de la prochaine affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada